hola hola j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un tirage du jour on y va tout de suite avec le king of love pour l'énergie du jour avec la carte du soleil totalité la numéro 14 du coup le petit message je vous le lis il dit les temps sont favorables m'adore vous avez une maîtrise de la vie qui vous permet une totale liberté d'action et le fait que vous ne fassiez rien pour que cette harmonie se concrétise montre que ce n'est pas de l'égoïsme waouh trop beau message qu'est ce que ça nous dit pour moi donc la liberté c'est un thème que je trouve centrale et en fait ce que ça me dit c'est que justement ce choix d'aller vers l'harmonie juste en étant en faisant le choix d'être heureux joyeux de faire des choix qui sont juste pour soi vous savez on on a cette croyance beaucoup surtout dans la spiritualité qu'il faut faire beaucoup de choses qu'il faut travailler sur soi etc et cette carte j'aime bien parce qu'elle vient nous rappeler que on n'a rien besoin de faire enfin en tout cas on n'a pas tout le temps besoin d'être dans le faire pour être dans l'accomplissement de soi c'est surtout une question à un moment donné d'être en fait et justement d'arrêter d'exercer du contrôle sur les choses ou les événements pour être libre en fait pour être libre on a juste à être soi et c'est déjà c'est déjà énorme en fait voilà donc être soi je vous laisse méditer là dessus voilà être soi c'est quoi c'est c'est être qui on est sans compromis c'est faire les choix justes pour soi etc etc bref on va pas faire une vidéo là dessus sinon on en a pour une heure mais thème de vidéo pourquoi pas alors neuf d'épée neuf de deniers et cavalier ouais cavalier de bâton je tire pas souvent en tout moment qu'est ce que ça nous dit donc il ya des trucs qui tournent en boucle là peut-être vous passez des nuits pas facile en ce moment non il ya des trucs qui vous font cogiter et a priori ça concerne ça concerne des choix jeu de confort ou d'inconfort c'est genre il ya un peu un conflit de la clarté s'il vous plaît il ya un thème là qui concerne le confort slash l'inconfort il ya des thèmes superposés en fait confort matériel confort matériel avec le neuf de deniers le 10 de deniers non le neuf alors pourquoi ça vous angoisse ah ça vous angoisse parce que le choix le fait de faire le choix d'un mode de vie peut-être avec un certain confort j'entends ça vous pose une certaine culpabilité par rapport à peut-être un entourage qui alors là c'est énorme qui n'a pas ce c'est possible qui n'a pas ce niveau de vie mais en fait il ya quelque chose que je comprends pas parce que à quel moment il peut y avoir de la culpabilité de faire un choix de vie alors ok parce que là j'ai l'impression qu'il ya vous avez l'impression que en choisissant l'abondance ou un certain confort matériel parce que vous construisez votre avenir en fait construisez votre vie et vous avez un certain un certain objectif de vie de niveau de vie et en fait en faisant ce choix là vous avez l'impression de prendre quelque chose à d'autres personnes ou à votre entourage comme quoi ce serait pas juste parce que si vous vous avez un niveau de vie vous savez il ya ce truc dans le monde cette croyance universelle que si on est riche ou si on a un niveau de vie important et bien on prend une part du gâteau à quelqu'un d'autre mais c'est pas vrai en fait tout est disponible il s'agit de évidemment consommer et vivre dans le respect de l'autre de l'environnement de la planète ce qu'on est quand même effectivement dans une société sur consommation etc c'est des thèmes on est d'accord mais je veux dire ce truc là de prendre à l'autre parce que juste vous vivez ce qui est juste pour vous c'est pas juste ok donc le cavalier de bâton il vous demande de reprendre votre pouvoir là parce que du coup ça veut dire que vous donnez du crédit à des personnes qui qui potentiellement volontairement ou involontairement consciemment ou inconsciemment va vampirise votre énergie en voulant vous vous calquer et c'est un mécanisme de défense c'est pas un jugement mais en voulant vous calquer leurs propres croyances et ça c'est pas juste en fait vous choisissez chacun choisit ses croyances et elles et elles sont utiles à tout le monde pour une raison à un moment donné en tout cas c'est la question qu'on vous invite à vous poser si ce sont des croyances qui sont toujours juste pour vous ou pas mais en aucun cas on n'a aucun cas c'est juste d'aller apposer des croyances à quelqu'un d'autre en fait chacun choisit ses croyances donc on a le 6 le 6 de bâton le 2 de denis et le 4 de denis donc là c'est une carte de succès d'équilibré d'économie donc justement vous êtes probablement en plus la ressource c'est la ressource là parce que c'est marrant parce que paradoxalement je perçois que vous êtes une personne qui fait de votre mieux justement sur le plan matériel et que vous n'êtes pas dans une situation vous êtes en situation où là la ressource c'est justement de garder l'équilibre sur le plan des finances sur le plan matériel et que c'est aussi ce que vous avez expérimenté probablement en ce moment et que vous vous réussissez vraiment à faire preuve de justement de matérialité quoi de jouer avec la matérialité quand je dis jouer avec la matérialité c'est à dire ben faire vos voeux et vos intentions d'abondance mais tout en faisant avec le contexte terrestre et matériel quoi c'est à dire ben on a aussi une vie on a des factures à payer on a on a l'inflation qui est là enfin voilà et tout ça ben oui c'est à prendre en compte et avec ça on peut on peut créer on peut co créer mais c'est tout un contexte quoi et c'est pas facile à faire et j'ai l'impression que c'est ce que vous réussissez à faire ou en tout cas c'est l'invitation c'est pas parce qu'il ya un contexte que vous pouvez pas créer au delà de cette réalité maintenant ben on doit aussi faire avec cette réalité voyez c'est un peu ça c'est trouver l'équilibre entre créer au delà de cette réalité mais avec cette réalité oui on peut pas l'effacer cette réalité matérielle on doit faire avec mais on peut co créer quelque chose de plus grand et du coup du coup du coup bah c'est sûr que il ya il ya des peurs ouais bon c'est normal vu la période il ya peut-être des personnes parmi vous justement qui qui avaient du mal à joindre les deux bouts si je puis dire donc ça vient travailler fort fort au niveau collectif de toute façon les peurs du manque on a toujours l'impression de manquer de quelque chose voyez comme si on pouvait pas être heureux ici maintenant avec ce qu'on avait c'est ça que ça vient nous faire travailler un peu aussi un le contexte sociétal et économique en ce moment pour certains en tout cas donc ça vous fige encore ces peurs du manque là où ces vœux de pauvreté mais en fait ce qu'on vient vous inviter à faire c'est à mettre beaucoup d'amour dessus parce que la véritable abondance j'entends c'est d'avoir tout ce dont on a besoin quand on en a besoin c'est pas forcément voyez il ya ce truc là en fait tout est disponible mais il ya une croyance qui fait qu'on doit choisir entre les besoins et les envies aussi je perçois est ce qu'on nous dit c'est que c'est pas parce que là on vient travailler le thème de l'abondance au sens général on est riche d'eux on est riche de tout pas seulement sur le plan financier que que l'abondance financière c'est mal ou c'est non c'est tout à la fois mais du coup ça crée une croyance qui dit voilà je dois choisir entre mes besoins et mes envies mais non en fait on peut bien sûr que vous connaissez la pyramide de maslow si vous connaissez pas bien sûr que la priorité sur terre en tout cas c'est de combler nos besoins primaires mais le haut de la pyramide il est il est nécessaire aussi pour un épanouissement et pour une abondance totale donc oui on est là pour combler nos besoins et nos envies aussi pour pouvoir être épanoui en fait il y a un peu ça que je perçois je sais pas si c'est très bien exprimé mais bon vous avez compris n'est ce pas qu'est ce qu'on a comme ressources pour ça on se laissera là dessus attendez il y a trop de cartes en même temps l'illusion c'est quoi les ressources ? la stérilité oui allez donc l'illusion la stérilité le savoir l'argent vous voyez il y a ce thème là qu'est ce que ça nous dit ça il y a possiblement alors soit c'est vous soit c'est l'autre soit c'est vous à travers l'autre vous voyez mais il y a des jeux de rôle et ou des personnes qui qui vous font croire qu'ils veulent votre bonheur ok mais c'est ce truc de en fait elles veulent vous accoler leur propre croyance ok ou leur vœu de de pauvreté ou de de la vie c'est difficile ou de on doit travailler dur pour vous voyez toutes ces croyances là un peu de dureté qui sont un peu héritées aussi voilà potentiellement du catholicisme des religions etc je ne suis pas en train de juger mais vous savez tous ces tous ces dogmes en fait qu'on qu'on a transformé qu'on a déformé et en fait là ce qu'on me dit c'est que c'est plus utile c'est plus utile d'être dans cette dureté vous voyez cette stérilité là comme c'est tout sec c'est pas utile en gros c'est pas utile de se faire autant de mal en fait pour être heureux en fait c'est ça c'est ça que ça nous dit le savoir et l'argent laissez venir justement cette des nouvelles notions concernant l'abondance la vision que vous en avez les croyances et les jugements que vous avez aussi par rapport à l'argent vous savez tous ces toutes ces croyances liées à l'argent l'argent c'est mal les riches sont méchants vous voyez ce genre de croyances je pense que l'invitation c'est à travailler sur ça sur les thèmes liés à l'argent donc potentiellement il y a plein de bouquins maintenant qui en parlent si vous aimez lire voilà bah écoutez je vais vous laisser sur ça parce que parce qu'il y aurait plein de choses à dire mais ouais il y a plein de choses déjà possibles et disponibles sur internet justement et dans les livres qui abordent cette notion de voilà d'abondance et toutes ces croyances sociétales surtout en Occident qu'on a vis-à-vis de l'argent voilà bah écoutez prenez bien soin de vous tout est disponible vous avez droit vous avez droit à l'abondance prenez soin de vous à bientôt ciao ciao ciao